José, c'est quoi cette histoire de saucisse portugaise qui a sauvé des milliers de vies ? Ça, c'est l'histoire de la saucisse Alieira. Salut à tous, aujourd'hui c'est jeudi et jeudi c'est la chronique de JC. Jesus Christ ! Non, José Cruz, au Portugal, la saucisse la plus célèbre du Portugal et qui a permis de sauver des milliers de vies, c'est la Alieira. La Alieira, c'est une saucisse traditionnelle portugaise en forme de fer à cheval, de couleur marron fumé et dont les principaux ingrédients sont la viande de porc Bissarro, la viande de poulet, du pain de blé, de l'huile d'olive, du sel, des épices et de l'ail, beaucoup d'ail. D'ailleurs le nom Alieira vient de Alio, alio, ail en portugaise. Hum, ça doit être top pour faire des bisous après un bon repas. Et cette saucisse aurait été inventée au 16ème siècle, au Portugal par la communauté juive portugaise. Euh, je croyais que dans la religion juive, on n'avait pas le droit de manger de la viande de porc. Et bien justement, dans la recette originale, il n'y avait pas de viande de porc. Tout commence en 1497, lorsque le roi portugais, dont Manuel Ier, convertit de force les juifs portugais au christianisme. Ils deviennent alors les nouveaux chrétiens. Mais cette conversion forcée ne fonctionne pas. Et la plupart des juifs portugais, qui sont restés au Portugal, continuent à pratiquer leur religion en secret. Ils vont inventer différents stratagèmes pour sauver leur vie. Et le plus célèbre de ces stratagèmes, c'est la Alieira. À cette époque, au 16ème siècle, les membres de l'Inquisition et les prêtres de l'Inquisition allaient surveiller les gens dans leur maison pour vérifier s'ils étaient de bons chrétiens. Et s'ils voyaient dans les maisons des saucisses suspendues au plafond à l'intérieur des maisons, c'était une preuve que vous étiez un bon chrétien. Car à cette époque, déjà, la population chrétienne adorait les saucisses qui étaient faites à base de viande de porc. Et donc, si vous mangez des saucisses, c'est que vous étiez un bon chrétien. Par contre, s'il n'y avait pas de saucisses, vous deveniez légèrement, un petit peu, beaucoup, presque totalement, suspect. Et donc les gars, il n'y a pas de saucisses au plafond ? C'est alors qu'un des membres de la communauté juive du Portugal du Nord de la région de Miranda eut l'idée de créer une saucisse comme les chrétiens, mais sans utiliser de viande de porc, en la remplaçant par de la viande de poulet principalement. Mais ça ne va jamais marcher, la viande de poulet, c'est beaucoup trop tendre. Et pour donner de la consistance à sa saucisse, il ajoute à la viande de poulet beaucoup, beaucoup de mie de pain. Mais ça ne va jamais marcher, la viande de poulet, ce n'est pas du tout gras comme la viande de porc. Et pour que la saucisse soit aussi grasse que les saucisses des chrétiens, qui sont faites à base de porc, donc une viande très grasse, il ajoute beaucoup, beaucoup d'huile d'olive. Mais ça ne va jamais marcher, quand ils vont goûter, ils vont bien se rendre compte que le goût, c'est de la viande de poulet. Et pour masquer le goût de la viande de poulet, il ajoute du sel, des épices et beaucoup, beaucoup d'ail. Et c'est ainsi qu'est née la alieira.